Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques fonctionnalités de wikipédia qui pourraient vous être utiles ou tout simplement rendre plus pratique votre lecture d'un article. Pour cela, il faut se créer un compte ou alors s'y connecter si vous en avez déjà créé un. Pour se créer un compte, vous cliquez donc en haut à droite dans créer un compte. Vous allez vous choisir un nom d'utilisateur qui va correspondre à votre pseudonyme, à savoir que vous ne pourrez pas en changer par la suite. Donc, bien réfléchir à son pseudonyme, entrer un mot de passe, puis une adresse courriel à laquelle vous recevrez les notifications de wikipédia, puis un code CAPTCHA pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot. Une fois que vous vous aîtes créé un compte, vous allez vous y connecter. Vous allez ensuite voir apparaître en haut à droite beaucoup plus de boutons que ce que vous l'aviez auparavant. Ce que je trouve pratique déjà dans un premier temps, sans aller dans les fonctionnalités, c'est que ici vous allez avoir une petite étoile qui va vous permettre de mettre en favori les articles que vous préférez ou qui vous intéressent particulièrement dans vos recherches. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Donc, je l'avais déjà sélectionné, je l'ai retiré. Je la remets dans ma liste de suivi que je vais retrouver ici. Donc, en cliquant sur ma liste de suivi, je vais retrouver tous les articles que j'ai mis dans ma liste. Et ici, concernant cet article-là, je vais pouvoir voir en fait quelles ont été les dernières dates de modification de cet article-là. Donc, sur la page en question que je suis en train de lire, Léopard, mais j'avais un autre article qui s'appelait Névache, ici, qui a été modifié le 14 septembre. De nouveau, mon article Léopard que je suis en train de lire, qui a été modifié le 15 septembre. Ce qui me permet de voir si un article est toujours d'actualité ou toujours en cours de contributions et de modifications. Les autres fonctionnalités que je trouve intéressantes se trouvent dans les préférences. Ici, vous allez cliquer sur préférences et vont se retrouver dans les gadgets. Les gadgets que je vais choisir de vous montrer sont les pop-ups, les tout petits prefs et les zoom on thumb. Pour la fonctionnalité pop-ups, il s'agit lorsque vous allez placer votre souris sur les liens ici. Au lieu de devoir cliquer sur le lien pour arriver sur l'article de wikipédia, vous allez pouvoir retrouver dans une fenêtre pop-up tous les renseignements de cet article en lien. Donc, le nombre de wikis, de liens, d'images, les dernières dates de modification de cet article-là, puis un résumé qui va vous permettre de voir si vous voulez approfondir votre lecture en cliquant sur l'article ou non. La deuxième fonctionnalité que je voulais vous présenter s'appelle tout le type ref. C'est une fonctionnalité qui vous permet, lorsque vous avez des références, au lieu d'aller les chercher en bas de page, une petite fenêtre pop-up s'affiche et vous affiche dans le corps du texte votre référence. Ce qui peut être beaucoup plus confortable à la lecture, surtout quand un article est très référencé. Enfin, la dernière fonctionnalité que je voulais vous présenter s'appelle Zoom on Thumb. Elle permet d'agrandir une image et de la voir avec plus de précision. Voilà, je vous ai présenté les fonctionnalités qui vont vous permettre une lecture plus pratique de votre article. Merci. 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 Merci.